Et merde ! T'inclépite, 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 je t'ai un truc de niquer mon objectif ! Bonjour à tous et bienvenue pour le cinquième épisode, les recettes de babo. Et aujourd'hui, on va partir sur un délire culinaire, on va partir en Inde aujourd'hui. On va faire un plat indien, mais revisité à ma façon, bien sûr, j'ai trop la dalle. Donc c'est parti, on y est, on a tous les ingrédients réunis comme il se doit. On a besoin de persil, de tomate, alors une belle tomate charmue qui va avoir un bon jus. Ensuite, on a besoin de lentilles corail, on va avoir besoin de curry pour cette recette, on va avoir aussi besoin de curcuma, on va avoir besoin d'ail, on va avoir besoin de piment et on va avoir besoin aussi d'un piment frais, un piment vert frais, de la sauce huître et des crevettes. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à la partie préparation. Allez, c'est parti, on ne va pas perdre de temps, on va commencer par décortiquer nos crevettes. Comme ça, pendant ce temps-là, on va faire notre petite marinade. Donc je décortique mes crevettes. Et merde ! Oh, tout elle marque une couille, au sérieux ! Et je me suis fait jiclé par une crevette. Allez, ça commence bien ! On décortique les crevettes, voilà, je suis là, je suis bien, je décortique mes crevettes au calme. Action ! Donc voilà, j'ai bien décortiqué mes crevettes, tu vois là. Donc une fois que j'ai décortiqué mes crevettes, le petit piment frais, ce qu'on va faire, on va le couper, on va en faire des petites rondelles, tu vois là. J'aime le piment. J'ai mis mes rondelles de piment avec mes crevettes, tu vois là. Voilà, crevettes et piments dans le plat, sauce huître, 2 cuillères à soupe. Voilà, allez, cool, cool ! 2 belles cuillères à soupe. C'est une cuillère à soupe, mais petite, j'en mets un peu plus. Voilà, hop, la sauce huître, c'est fait. Voilà, une petite pointe de curcuma. Je vais approcher la caméra, on va approcher la caméra, ça sera mieux. On me l'a dit dans mes vidéos précédentes, c'est dommage, on ne voit pas assez ce que tu fais à manger. C'est vrai, c'est vrai, j'aime bien me filmer et papoter aussi. Enfin, vous, ce que vous voulez voir, c'est les recettes. Hop, hop, hop ! Vous me faites chier pour passer à chaque fois là. Vous ne rendez pas compte le calvaire que c'est pour filmer. J'ai mis mes crevettes, mon piment, ma sauce huître dedans. Et une pointe de curcuma pour colorer tout ça. Ce qu'on va faire, on va mélanger le tout. Curcuma, ça va apporter une petite pointe de goût là. On filme tout ça et on est bon. Je me vois là, je me fais chier, je veux mieux me filmer. Si je me filme un peu peut-être. Voilà, comme ça on me voit un peu. Hop, eh bien on ne voit plus l'assiette. Ah, ça me fait chier la vie quand même plus toi là. Je vais mettre comme ça. Quoi que je pourrais faire ainsi. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre un coup de propre. On va s'attaquer à la tomate. Donc la tomate, hop, je la coupe. Alors la tomate, ce qu'on va y faire, on va y enlever le cœur. Ce que vous faites, vous en faites des lamelles. Et ensuite, des petits cubes. Voilà, la tomate, on la fait entière comme ça. Ah, merde la tomate. Donc la tomate, c'est fait. On en a fait des petits cubes. On va s'attaquer à l'ail. Et là, on peut tout mettre. C'est incroyable. Quand tu te filmes comme ça en train de faire à manger tout seul, tu ne peux pas mettre de musique. Parce que sinon, après ça s'entend. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être entendu des fois. Et du coup, ce n'est pas beau quand vous regardez. Et du coup, je me fais super chier. Il n'y a pas un brin de musique. Je suis dans mon appart. Je suis tout seul. Je me fais chier quand même plus toi en fait. Donc voilà, je parle. Je parle. Je parle tout seul. Ça me fait du bien. Voilà, je suis bien. Je parle. Et on casse l'ail, voilà. Et on casse l'ail. En fait, l'ail, on ne va même pas le hacher. On va le casser avec la pomme de sa main grossièrement. Tu n'es pas bien là, tu n'es pas bien là, babo là, tout seul. Dans ton appart, les voisins, ils doivent te prendre pour un fou là. Ça te parlait tout seul. Il a allumé celui-là. Tout mon équipement avec mes lumières, ma caméra. J'en suis sûr qu'ils m'ont pris pour un acteur porno ou pour un mec qui fait des films de cul. Bonjour, c'est le plombier. Tu vois un petit trou là. Il va prendre pour un gros tarif. Mais non, on fait de la cuisine. Et c'est tellement bon la cuisine. Histoire de cul, des fois, ça pue la merde. Je pense que je le couperai au montage ça. On va faire un petit récap. Notre marinade de crevettes. Nos tomates coupées en dés avec un autre ail. On est bon. On va pouvoir passer dans la partie cuisine. Parce que la partie cuisine, c'est la partie que je préfère. Merci pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez des idées cuisine. Moi, ce qui me plairait de faire aussi, c'est de faire des recettes avec les fonds de frigo. J'aime bien faire ça. Donc, si vous avez des idées, vous me dites, il me reste ça dans mon frigo et ça. Je pourrais peut-être faire une prochaine vidéo avec ce que vous avez. Bon, c'est sûr, ne me sortez pas un Babybel et un Kiri. Allez, c'est parti. On va dans la partie cuisine. Parce que c'est la partie que je préfère. Voilà, c'est parti. On est dans la partie cuisine. Donc, on va commencer par faire quoi ? On va commencer par allumer notre wok. Donc, voilà, on laisse bien chauffer tout ça. Donc, voilà, on y rajoute de l'huile d'olive. Mais moi, j'aime l'huile d'olive. Ça me rappelle mon pays. Donc, ensuite, on a coupé nos petits carrés de tomates, notre ail. On met tout ça dans notre wok. Ma cuillière en bois. Là-bas, c'est en train de bien cuire gentiment. On sale un petit peu. On va laisser ça fondre gentiment, là. J'aime cette odeur, moi. C'est simple, mais ça sent super bon. Ensuite, j'y rajoute mes lentilles corail, mes 250 grammes de lentilles corail. Le lentilles corail, ça va bien s'imprégner du goût. Alors, ensuite, j'y rajoute de l'eau en bouteille. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas prévu un récipient et je ne peux pas bouger avec le micro. On y rajoute de l'eau. On recouvre juste. S'il en refaut, j'en remettrais un peu. J'y rajoute une demi-cuillère de curry. Voilà. Une demi-cuillère de curcuma. Voilà. J'y rajoute du piment. Le piment de cayenne. Je n'ai pas mis assez d'eau. Je rajoute de l'eau. Je recouvre juste. C'est bon. Et là, j'y mets des feuilles de persil. En plus, ça va colorer tout ça. C'est pareil. Si vous préférez la coriandre, mettez de la coriandre. La coriandre, ça se marie super bien avec aussi. Moi, j'aime les branches. Je trouve que dans les branches, il y a tout le goût. Tout ça, c'est cuit. Là, on va le laisser de côté. Ça, je le mets de côté dans ma cuisine de Barbie. Ensuite, ce qu'on va y faire, j'y prends une poêle. On allume le feu. J'en ai foutu de partout. Je ne vais pas mettre d'huile d'olive pour ça. Je n'ai pas envie. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Aïe. On y rajoute de l'huile. Voilà, ça crépite. On est bien là. Là, il fait chaud. On est en bonne compagnie. On est avec babon. Et ça crépite dans la poêle. Merde, je vais casser le verre. Voilà, ça chante. Ça chante. Ça chante. On laisse se sentir. On laisse. On laisse. On laisse. Petite crevette. Là, regarde-moi ça. Elle se régale. Là, elle sonne bien. Voilà, les petites crevettes. Elles crépissent. Elles crépissent. Elles crépissent. Je suis un truc de niquer mon objectif. Et voilà. On les fait flamber, nos crevettes. Eh oui, qu'elles ont envie de flamber, les crevettes. Eh oui, que je veux flamber. Arrête-toi de flamber. C'est bon. Tu reclames un peu. Hop. On éteint le feu. Hop. Je vais en goûter une juste parce que j'ai envie d'en goûter une. Non. Ça nique, ça rasse. Ça pique, ça, quand même. Ouh. Ouh, ça pique. Et c'est bon. Donc, c'est parti. Maintenant, on va passer à la partie mise en plat. Allez, on y va. Parce que là, j'ai vraiment la dalle. Je vais commencer par disposer mon dalle. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est joli. Hop. Et je vais en mettre un peu par-dessus. Nos crevettes. J'ai ce putain de chou qui me suit depuis le début. Il ne veut pas mourir, ce chou. Donc, je m'en sers. J'ai mes endives rouges. Il m'en restait. Donc, je vais m'en servir. J'avais du poivron rouge. Et le persil. Le persil, je vous l'avais dit. C'est important, le persil. Hop. Voilà. Ça me prépare. Hop. Mes petites crevettes. Je vais disposer un peu de poivron par là. Un peu de chou par là. Un peu de persil par là. Ah ouais, c'est bon. Ah, je me tartifle là. Bon, on va se quitter parce que j'ai trop la dalle. Merci de m'avoir suivi. Merci de vous abonner si ça vous a plu. Me laisser un petit like, un petit commentaire. Ça me fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Merci encore.